Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une configuration qui avait presque été lue hier puisqu'après une ouverture sur un gap baissier et bien on a testé ici la zone des 4952, le gap n'a pas été comblé et on est juste venu chercher ici l'objectif, l'objectif qui était défini ici sur cette fameuse zone des 4897 points ça fait quelques jours que je vous en parle avant un repli ici sur un rebond technique et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4924.89 et perd 1,21% par rapport à la clôture de la séance précédente alors ce qui est embêtant c'est surtout cette ouverture de gap, on a eu ici un gap qui est relativement puissant puisque nous sommes ici sur des bougies dont les hésitations sont à l'opposé du gap ce qui veut dire qu'on a une ombre haute ici plutôt développée et une ombre basse plutôt développée et par contre au niveau de ce gap là et bien il n'y a que très peu d'hésitation, on voit que les ombres ici sont très réduites donc ce qui nous montre ici un certain signal de force et puis il y a peu j'attirais votre attention aussi sur le fait que depuis le dernier contact ici que nous avions eu avec la bande de Bollinger inférieure on avait eu ici un retour sur les moyennes mobiles 20 exponentielles que cette zone n'avait pas été franchie de manière très très nette ensuite ici suite à l'ouverture de ce gap et bien on est resté ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme une résistance et donc suite à l'accélération, suite à la cassure ici du retracement à 61,8% de Fibonacci qui se trouvait proche des 5000 points par rapport ici à la dynamique haussière et bien on a cassé cette zone et on a validé le fait que le franchissement ici des 5060 avait été donc confirmé par le fait que nous étions revenus sur ce niveau en tant que résistance et donc le prochain objectif c'était tout simplement retour ici sur la zone des 4897 avec zone intermédiaire ici sur les 4950 de points donc voilà on est venu tester dès ce matin ce niveau, il n'a pas résisté longtemps et donc on est venu chercher l'objectif qui était le point bas significatif ici de la fin du mois d'octobre donc la configuration est bien baissière maintenant attention on va attaquer les choses sérieuses si les cours cassent ici cette zone de points bas avant d'aller plus loin donc je vous propose une vue sur les indicateurs avec un histogramme du MACD ici qui évolue toujours à la baisse et qui passe dans la zone inférieure de sa zone d'évolution et le RSI ici qui s'apprête à rentrer ici en zone de survente donc on est sur une configuration assez baissière mais pas encore excessive d'ailleurs ce que nous pouvons remarquer c'est que la sortie ici de la banque de Bollinger a été quasiment réintégrée en clôture donc il n'y a pas de configuration d'excès le fait que ce gap ici ait été ouvert sans aucun, quasiment aucun effort de comblement marque le fait que nous sommes ici dans un mouvement qui a une conviction intéressante d'autant plus que les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne donc on peut ici avoir un mouvement qui pourrait continuer alors pour demain la zone à surveiller c'est définitivement ici la zone des 4897 points donc cette zone de points bas là si elle est cassée et bien on validera une possible continuité du mouvement vers l'extension de Fibonacci que nous avions mis en évidence hier ici les 4729 points qui représentent donc l'extension de la phase de consolidation je rappelle que la configuration ici elle est relativement claire on a ici une impulsion dont le rebond ici vient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci qui est ici en vert là on peut remarquer que ce retracement de Fibonacci on n'a jamais clôturé au delà on a certes ouvert au delà, on a marqué ici des impulsions mais on n'a jamais clôturé au delà et donc suite à cela on est revenu ici sur le retracement à 23,6 qui se situe à 5050 on l'a franchi, c'était une zone qui était majeure et qui était critique pour la suite de la dynamique on l'a franchi et on revient donc rapidement sur la zone des 4897 points et donc là sur rupture des 4897, l'extension de Fibonacci nous donne un objectif assez bas mais qui est l'objectif prioritaire par rapport à la configuration que nous avons parce que nous avons ici une impulsion avec un rebond qui reste technique et donc un retour sur ce mouvement donc pour l'instant tout converge vers une poursuite ici de la dynamique qui avait été initiée par cette impulsion baissière le scénario alternatif passerait par un rebond technique le rebond technique tant qu'il ne dépasse pas ici la zone des 4952 et désormais cette zone ici de gap qui a été ouverte ce matin avec donc un début de comblement possible ici sur la zone des 4970 et un complément sur le plus bas de cette séance qui se situe à 4979,98 donc autant dire 4980 et bien nous avons donc entre 4968 et 4980 et bien nous avons là une douzaine de points qui éventuellement et bien pourra nous donner des informations intéressantes puisque en fonction du comblement et bien on aura des informations sur un possible rebond c'est un petit peu la même chose que ce que nous avions ici sur ce gap haussier dont je rappelle que tant qu'on était ici sur des tentatives de comblement partiel il y avait toujours des espoirs d'avoir un suivi de rebond même s'il y avait affaiblissement mais hier je vous disais qu'avec le comblement ici et la clôture sous le gap et bien on invalidait le signal et que donc la baisse pouvait s'accélérer c'est exactement ce que nous avons eu avec ici un gap qui manifeste justement ce regain de dynamisme donc pour demain on surveillera donc la zone des 4897 éventuellement la zone des 4952 avec la zone de gap ici à combler tant que les cours évoluent ici dans les prochains jours entre 4897 et la zone ici des 5050 points et bien on reste potentiellement sur une poursuite de mouvements baissiers là je dirais que désormais pour repasser ici dans un flux qui pourrait nous emmener sur un retournement il faudrait repasser au 5060 car maintenant que nous avons ici ces deux points bas significatifs qui sont quasiment horizontaux si on casse cette zone toujours cette fameuse zone ici est 5175 5168 et bien on aura un double bottom donc sur le sur le délit qui pourrait effectivement nous donner un rebond technique qui se transformerait en retournement mais tant que l'on reste ici sous 5060 ça reste fortement baissier sur le cac 40 voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir d'un point de vue statistique la configuration actuelle nous donne pas assez d'occurrence pour délivrer une statistique cohérente donc je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com très Mercéial sur j'avais collaboration on se retrouve donc dansrede